Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite, chapitre 3, qui va vous permettre d'XP en illimité et très facilement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez rentrer dans la console de gauche, juste ici, le code que je vais vous dire. Alors le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 6 7 4 7 6 5 8, ok, excusez-moi, il est tard. Donc voilà, vous acceptez le code de la map, voilà, ensuite vous allez sur le pad numéro 2 qui est juste à droite, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 9 4 3 3 8 3 1 8 0 1 4 et 0. Voilà, après cette vidéo, je vais dormir les mecs. Vas-y, let's go ! Vous acceptez la map, alors bien entendu, je mettrai les codes en description, en commentaire, épinglé si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, vous allez rentrer dans la map numéro 1 qui est celle de gauche. Ensuite, le jeu va se lancer. Ce que vous allez faire, c'est récupérer les mêmes objets que moi je vais récupérer. Donc vous récupérez des pièces, ensuite vous récupérez des matériaux, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez par ici et vous allez récupérer toutes les pièces de rouage qui sont ici, hop, hop, hop. Vous allez récupérer ces pierres-là et ensuite vous allez tout simplement rentrer dans la faille God Mode qui est juste ici. Quand vous avez récupéré tout ça et que vous êtes rentré dans la faille, ça va vous rediriger vers l'accueil du mode créatif. Et dans l'accueil du mode créatif, vous allez pouvoir voler en appuyant deux fois sur X, comme ceci. Voilà, maintenant je suis en train de voler. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est passer au-dessus de la map qui est juste devant moi en volant et en montant. Voilà, comme ceci, vous avancez et vous montez. À un moment donné, vous allez tomber sur un mur invisible orange. Il faudra monter, monter, monter pour passer au-dessus du mur orange. Donc ensuite, vous allez continuer à avancer dans la map. Et là, vous allez voir qu'il y a une grande map qui va s'afficher juste devant moi. Vous pouvez la voir. Et là, le but, c'est d'aller au coin supérieur à gauche. Donc vraiment tout là-bas. Vous allez tout là-bas, au coin, dans tout le coin là-bas. Et vous allez voir qu'il y aura un igloo. Donc là, il est ici, plus ou moins. Donc là, je suis à 800 mètres. 800 mètres. Et on y est presque, les amis. On y est presque. Voilà, let's go. On y est. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans ce... En fait, ce n'est pas un igloo. Voilà, dans ce rond ici où il y a de la neige. Vous allez arrêter de voler en appuyant deux fois sur X. Ensuite, vous appuyez sur flèche du haut. Vous allez dans jouer et vous allez déposer toutes les ressources que vous avez récupérées. Voilà, comme ceci. Voilà, en maintenant carré pour les déposer tout d'un coup. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez dans vos paramètres. Puis ensuite, vous allez dans menu. Et là, vous allez cliquer sur réapparaître. Et vous allez cliquer sur triangle pour accepter. Ensuite, vous faites deux fois rond pour revenir dans le jeu. Là, vous allez devoir attendre 88 secondes au total pour que le jeu se lance. Ah non, mais en fait, non, je suis con. Non, pas du tout. On vous appuie sur options. Vous allez dans paramètres menu. Et ensuite, vous lancez le jeu comme je suis en train de le faire. Désolé, il est 5h40 du matin. C'est peut-être la vidéo de trop, on va dire. Donc voilà, quand vous avez lancé le jeu, vous allez récupérer tous les trucs que vous avez mis ici. Voilà, vous récupérez tout. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez appuyer sur options. Ensuite, vous allez aller dans vos paramètres menu. Et là, vous allez faire retour à l'accueil. Quand ceci est fait, vous allez être à l'accueil. Maintenant, vous allez dans l'île qui est juste à gauche. Voilà, juste ici. Ensuite, quand l'île va se lancer, c'est parfait. Ce que vous allez faire, c'est vous diriger vers New XP Map. Et vous allez appuyer sur triangle pour jouer en privé et pas en public. Parce que vous pouvez le faire en public, mais vous allez être dérangé par les autres joueurs. Donc, lancer en privé. Et en fait, ça va faire en sorte que ça va lancer la map. Ça va faire un matchmaking en privé. Donc, c'est comme si vous lancez une partie en mode online, mais vous serez tout seul en privé. Donc, c'est comme aussi si vous étiez dans le lobby de Fortnite et que vous appuyez sur Carré, que vous notez le code de cette façon sans passer par le mode créatif. Donc là, c'est un petit raccourci que le créateur de la map a fait pour qu'on puisse glitcher plus facilement. Donc, ce créateur est vraiment insane. Enfin bref, vous attendez que le mode créatif se charge quand il est chargé. Là, maintenant, vous allez devoir attendre 74 secondes pour que le jeu se lance tout seul. Parce que quand vous allez appuyer sur option, que vous allez dans vos menus, paramètres menus, vous ne pouvez pas lancer la partie tout simplement parce que vous êtes dans un matchmaking, donc une partie online. Donc, vous devez attendre la fin du compte à rebours. Donc, c'est ce que je vais faire. Ok, donc là, il ne reste plus que 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Le jeu va se lancer. Ok, donc vous attendez le lancement de la partie. Quand vous arrivez dans l'île, tout simplement, vous faites le même chemin que moi. Vous suivez le même chemin que moi et vous allez vers cette petite porte qui est ici en bois. Vous passez dedans. Enfin, vous vous approchez ça, vous téléportez dans cette pièce. Dans cette pièce, vous allez acheter, vous allez interagir ici. Je crois qu'il faut donner des matériaux, je crois. Oui, c'est ça. Vous allez donner des matériaux métalliques. Ensuite, vous allez récupérer des poissons ici. Vous en récupérez 2 au total. Après, vous pouvez en prendre plus si vous voulez, mais 2, c'est suffisant. Ensuite, vous prenez la petite faille que j'ai prise. Que j'ai pris plutôt. Ensuite, vous allez appuyer 2 fois sur X et vous allez voir que vous allez pouvoir voler. Quand vous êtes en train de voler dans la map, vous allez utiliser votre poisson ombre en l'utilisant ici. Voilà, vous l'utilisez. Et là, vous allez traverser le mur en appuyant sur L2 comme ceci. Boum, au-dessus de la porte en bois. Ensuite, vous allez monter en appuyant sur X pour monter. Et là, vous allez avancer vers où j'avance. Alors, si vous ne volez pas, vous rappuyez 2 fois sur X pour utiliser votre téléphone pour voler. Parce que normalement, vous êtes en train de voler. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Donc vous avancez. Regardez, il y a une grande tour qui est en train de s'afficher. Vous avancez vers cette grande tour, cette grosse boule. Et là, vous voyez, il y a un premier palier ici. Juste ici, il y a une petite fresque, on va dire. Et il faudra traverser cette fresque au-dessus. Au-dessus des petits murs, là, comme ça. Vous voyez, il y a des petits rebords. Vous passez au-dessus. Vous activez votre poisson. Hop, vous l'activez. Et ensuite, vous passez à travers. À travers le mur juste ici. Hop, il faut que je recule un peu, je crois. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous descendez, vous récupérez ça. En récupérant ça, vous allez récupérer des XP. Regardez, hop, je passe, je récupère. Et là, je gagne 1 400 XP. Donc déjà d'entrée, on gagne 1 400 XP. Ensuite, quand vous êtes arrivé ici, c'est là que vous allez farmer les XP. Donc vous pouvez enlever votre ombre. Celui-là, c'est celui qui rapporte le plus. En tous les cas, sur mon compte principal. Donc je vais vous le présenter à la fin. Donc ici, il y en a un qui va vous rapporter des XP. Donc vous allez donner 25 de pierres. De pierres précieuses, si je puisse dire ça comme ça. Et en fait, à chaque fois que vous allez donner 25 pierres, vous allez gagner des XP. Alors bien entendu, vous voyez que c'est très très lent pour interagir et donner les pierres. Donc ça, c'est l'inconvénient du glitch. C'est que c'est très très lent. Et vous êtes obligé d'appuyer sur carré pour continuer à gagner des XP. Donc là, j'ai gagné 340 XP. Donc si je veux gagner des XP, je dois encore spammer carré. Donc ça, c'était pour les pierres précieuses. Alors ici, vous avez un distributeur de cartes. Vous pouvez l'utiliser et mettre une carte juste ici au-dessus. Pour que ça ouvre la porte. Et là, vous allez gagner des XP aussi. Alors je tiens à vous informer que des XP, moi j'en ai gagné 340 sur les pierres précieuses. Vous, vous pouvez gagner 3400 XP. C'est possible que vous gagnez 10 fois plus d'XP, voire même 20 fois plus d'XP que moi. Et c'est possible que vous en gagnez 10 fois moins, voire 20 fois moins que moi j'en gagne. Donc là, j'ai gagné 265 XP. Ok, donc là, je vais vous en montrer un autre juste ici. Donc il y a les pierres. C'est pareil qu'en face. Et il y a la porte. Non, il n'y a pas de porte ici. Ok, non. Donc il y a les pierres juste en face. On va quand même le faire pour voir. Voilà. Donc je disais que vous pouvez gagner plus d'XP, voire moins d'XP que moi. Mais c'est complètement random en fait. Ça dépend de votre chance. Ça dépend de votre compte. Ça dépend de votre compte en fait. On ne sait pas pourquoi, c'est quel facteur qui varie comme ça. Mais il y a des comptes qui vont gagner extrêmement beaucoup d'XP. Et d'autres comptes qui vont gagner que dalle comme XP. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. D'une map à une autre, vous ne gagnerez jamais les mêmes XP que quelqu'un d'autre. Tout le monde a des XP différents. Donc là, j'ai gagné 351. Je crois que là, j'en avais gagné 350. Donc là, j'en ai gagné 351. Je crois que les XP, parce que sur mon compte principal, quand j'ai fait ce glitch, les XP ont augmenté au fur et à mesure du temps que je le faisais. Donc là, regardez, je vais faire celui-ci. Celui-ci est le plus rentable. Donc là, je ne sais pas combien ça va me donner sur ce compte. Mais voilà, c'est l'XP qui me donne le plus d'XP. Le glitch, l'interaction, on va dire, qui me donne le plus d'XP sur mon compte principal. Alors, le problème de ce glitch, c'est que vous ne pouvez pas maintenir carré pour acheter en illimité. Donc, vous ne pouvez pas gagner des XP en illimité sans rien faire. Vous êtes obligé d'à chaque fois appuyer sur carré. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, regardez, j'ai gagné 2100 XP. Donc voilà, toutes les... Ça prend combien de secondes, ça, je crois ? On va calculer un peu. Donc là, je vois que... On va attendre la fin de l'interagir. Voilà. Donc hop, j'ai encore gagné 2100 XP. J'appuie maintenant. Voilà, j'ai lancé un petit chrono. On va voir combien de temps exactement ça prend pour interagir. Et après, on fera un petit calcul pour voir combien d'XP je peux gagner avec ce compte par minute. Ouais, par minute, voire même par 10 minutes. On verra bien, on fera le calcul. Donc là, il m'a fallu 20 secondes, tout pile, pour gagner 2000 XP. Donc ça veut dire que si je fais 20 secondes, 2000 XP, 60 secondes, ça fait 2, 4, 6, 6000 XP. Donc en 6000 XP par minute. Ouais, voilà. Ça fait 6000 XP par minute. C'est vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y a des personnes qui pourront gagner 10 000 XP par minute. D'autres personnes qui pourront gagner 20 000 XP par minute. Etc, etc, etc. Donc ça dépendra de votre chance. D'autres personnes n'en gagneront peut-être que 1000 XP par minute. Donc voilà, ça dépend en fait, ça dépend. Il faut tester et voir si ça est rentable ou pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikune Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !